Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, deuxième deck. Deuxième deck. Deuxième deck. Deuxième deck. La nouvelle extension Meurtre au Manwar Karloff, ça fait plaisir. Un J-Scale Control qui a déjà, pas pour cracher sur Ranzarag, mais une tête un peu plus de deck qui est là, tu vois. C'est un deck qui cherche moins à essayer de faire briller une carte qu'on aime bien, mais qui est plutôt un amas de bonnes cartes qui devraient normalement s'insérer correctement dans le metagame. Encore une fois, il n'y a pas de deck list sur internet au moment où on tourne, donc ce sont des propositions qu'on vous fait. Disclaimer, ne craftez pas les cartes, on est d'abord là pour tester. Je pense qu'au début, les gens vont surtout prendre les bonnes cartes de Murder at Karloff Manwar et les mettre dans des decks qui sont déjà fonctionnels. Nous, l'idée, c'est de vous proposer de la nouveauté et on verra, même ne serait-ce qu'avec un point méta haut qui arrivera sur HNTV prochainement, à quoi ressemble le méta dans quelques semaines. Exactement. Deck budget, pareil, on m'a demandé sur Twitch où est-ce que ça en était, ça arrivera. Très honnêtement, vu le standard qui a 3 ans maintenant et plus de 2 ans pour la rotation, je pense que les decks budget qu'on présente à chaque fois ou la fois d'avant restent très très bien et il n'y aura pas beaucoup de changements. Donc prenez le dernier monorade présenté, il est très bon. Voilà, si jamais vous voulez vraiment tout de suite maintenant avoir un deck budget, vous pouvez aller voir la vidéo d'avant et prendre le monorade, ça marche toujours. Avant de parler de la deck list, le pouce de l'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, code ValetPL2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points fidélités supplémentaires et ça nous soutient. Et merci aussi UltimateGuard, lien d'affilé dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous êtes sur leur site et quand vous faites vos petits achats sur leur site, ça nous soutient parce que vous êtes passés par le lien et ça régale. Je recommande notamment n'importe lequel de leurs produits. N'importe lequel, je le recommande. Vous prenez un produit au hasard, il est cool. Je le recommande. Le vert transparent. Vert transparent, oui. Out of stock, mais mettez une alerte, comme ça vous êtes... Bah tiens, il n'est pas là, là ? Ah, il est là. J'en place une petite d'autopromotion pour le projet Labelcard, toujours disponible le tapis fondateur pendant tout le mois de février. Après plus jamais. Si jamais vous voulez un magnifique playmat, il ne sera jamais réédité et il sera numéroté en fonction du nombre de précommandes. Le lien est dans la description. Et vous pouvez venir nous rejoindre maintenant 4 fois par semaine en live sur Vogue, le soir à 18h pour faire des petits achats, passer un bon moment, vivre une animation. Ça va être cool. Passez faire un petit tour sur Vogue. Pareil, vous pouvez télécharger l'application directement dans la description. Et mieux que ça, pour ceux qui ne veulent pas télécharger l'application sur téléphone, Vogue, ça marche sur votre PC. C'est quand même regarder un live. Si vous regardez des lives Twitch, vous pourrez regarder des lives Vogue. Parce que nous, on ne fait pas que vendre, on est aussi là pour animer. Donc si jamais l'animation vous plaît, passez faire un tour. Ça régale. Jskai Control, plaisir. Plein de nouvelles cartes là. Fini les mensonges, hélice d'éclair, réédition. Fini les mensonges. Fini les mensonges. Enjambeur Volt de Killox, on va tester. Ouais, je voulais voir un peu la gueule que ça avait ce truc. Ce que ça va faire. Explosion inopportune, ça régale. Finalement, on n'avait pas mis dans le top, mais ça restait une carte déceinte. Une carte déceinte. C'est un lieu propice pour la tester. Et une petite intrusion d'esprit. Ça, ça fait plaisir. J'avais envie de tester un peu la carte. Pour voir le goût que ça a. On va voir le goût que ça a. Classico bingo. On a un peu de contre avec ça. On a de la pioche avec étude rapide, déluge, explosion. On a des brasses avec explosion, fin du soleil. On a un plan token pour tuer ou pour tempo avec annonce du mariage, impératrice vagabonde et vertu de loyosé. Ouais. Un petit peu de token aussi avec fin du soleil. L'avantage, c'est que ça va te permettre de tenir l'early game contre les decks les plus agressifs. Et en même temps, tu vas peut-être tuer grâce à ça ou alors piloter ton enjambeur quand on a besoin. C'est ça. Avec le pilotage 2, il va être là pour un peu tenir le board ou alors faire de la value plus tard. On va voir. Des anti-bets avec sortie explosive et l'ice d'éclair. Et là, vous avez la recette d'un bon J-Sky Control. Franchement, ça a une vraie gueule de vrai deck. Ça me plaît énormément. C'est notre proposition en plus. Ce n'est pas un deck d'internet. Alors, il y a plusieurs versions qui tournent de J-Sky Control. Nous, en tout cas, elle est vraiment axée, celle-là, autour de l'enjambeur Vol de Killogs. Vous le savez, c'est le début du format. Et nous, l'idée, c'est d'essayer de mettre en valeur certaines cartes. Si jamais il y a une version plus aboutie qui sort plus tard, on en reparlera évidemment. Exact. Deck très rapide. On est parti. Parce que c'est du classique. Tu vois vite ce que ça veut faire, ce paquet-là. Pas de side, on va en BO1 pour tester. Ça sert à rien de side contre un format qui n'existe pas. Il faut savoir que là, on est le lendemain de la sortie du jeu. Il n'y a pas eu de stream d'AP. Donc, vraiment, on ne sait pas du tout à quoi ressemble le format. Ouais. J'espère que Sparky ne prend pas trop le pas sur nos voix. Parce que nous, on l'entend très faible, mais ça se trouve, on l'entendait fort. On va fermer sa gueule bientôt, l'une. Chien. À chaque fois que tu lances une game, « Hey, il y a du BO1 et du BO3. » Stop ! Alors, en fait, si tu veux, ça fait 6 ans, Sparky, que je joue à ton jeu. Je suis au courant. Voilà. Et avant ça, ça faisait déjà un moment que je joue à ton jeu. Ouais. Donc, vraiment, je connais. On sait. C'est décent. Il manque un peu de land. Ouais, ce n'est pas une main exceptionnelle, mais ça va. Si tu pioches tes land, ça va. Et comme on est en BO1, 26 land, c'est OK. On va kip. On va mettre ça en premier. Les voisins, ferme en volet. C'est du bruit. Vous ne vous entendez pas. Ils font l'amour. Contre les volets. Mais du coup, c'est dangereux. Ça a duré vraiment 2 secondes. C'est un tout petit amour. C'est très bien. C'est une amourette. On n'a pas eu le land, mais on a eu la vertu de loyauté. Il joue une couleur qui est très propice au BO1. C'est assez amusant. C'est vrai. On va juste hélice d'éclair, mais fort, mon pote. Boum. Bon. On réduit l'agression. Et on gagne 2-3 PV. Ça, contre monorête, c'est le plaisir. Oh là là là. Oh là là là. J'y vais, là. Oh oui, bien sûr, tu y vas. Bien sûr, bien sûr. On va piocher un petit land pour faire déluge tour 4. On est Gucci. On est Gucci. Mais tu sais qu'au tour 4, tu fais ton déluge. Tu as déjà tes 6 à rassembler avec ton enjambeur. Tu peux rejouer ton déluge. Il se passe des queutrues avec cet enjambeur. C'est fine. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, du coup, déluge casté avec ça, c'est un coût de zéro. Ah. Je crois. Ouais. Non, mais tu as raison. Ah non, tu le payes. Tu le payes. Tu le payes. Du coup, ça marche ou pas ? Ça va, ça marche. Parce que chez mon 4ème, je suis fort. Ouais, ouais, ça marche. J'aime pas trop ça. Moi, je tuerai. Tu tuerai, là, direct, et tu ferais Vertu Funtour ? Ouais. Vas-y, tranquille. Alors, pourquoi on tue en rituel alors que c'est un éphémère ? Parce que c'est des clisses, des fois, ils jouent des... Des soeurs de protection. Des soeurs de protection. Tout à fait. Du coup, ça dégage maintenant. Il n'y a pas à justifier si les gens... Oh, j'ai clic. Si les gens te disent, mais pourquoi tu joues tes cartes en rituel ? Parce que des fois, on tourne autour de certaines cartes. Je vous vois dans les commentaires dire, oh, lol, ils savent pas jouer, ils jouent en rituel. On sait que des éphémères sont à jouer en éphémère. Et puis, jouer à deux en animant, ça... Ça, c'est un autre problème. Ça fait des fois que tu fais un peu de la merde. Non, mais en fait, il y a plein de fois où dans les commentaires, les gens nous reprochent de jouer en rituel. Et j'ai oublié de répondre en mode, ben, en fait, on tourne spécifiquement autour de cette carte-là. Eh oui. Mais au moins, la personne est éduquée. Sur le play. Ou alors, elle n'est pas d'accord avec le fait de tourner autour de cette carte-là. Et ça, ça s'entend. Bien sûr. Comme mon ventre qui gargouille. Ah, il s'entend ? Moi, je l'entends en tout cas. Je sais pas si vous l'entendez. Je pense que non. Si le micro est bon, normalement, on l'entend pas. Si il se crèle, ok, ok. Petite vertu, nous, fin de tour. Ouais, ouais. Tranquille. Et c'est vrai qu'on a un vrai plan de token qui me ravit. Comme le type dans la crèche. Bah, écoute, fin de tour des luches, tranquille. Ouais. Pas pressé ici. Pas pioché, pas besoin. Pas de vente avec. C'est déjà tout ce qu'il a envie de faire. Il y a un bordel. Il y a un vrai bordel, en fait. C'est presque un JSK midrange, mais qui a un plan late game très assumé, des contre-sorts. C'est à la gueule d'un vrai deck déjà, quoi. Ouais, ouais. Ça me plaît bien. C'est vrai que ça, on en a toujours une le decklist rapidement qui a l'air d'un vente deck, même si finalement, ça fait pas partie du méta. Ça me dit, ça fait plaisir. J'ai l'impression que je commence tout de suite un nouveau format et j'ai un contestant. Ok, ça va exiler le 3-3. Ok. Il y a des chances, ouais. Bon deck, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent quels sont les bons decks budget du format, ça, c'est un très bon deck budget aussi, quoi. Monored et Celesnya, très très bon deck budget. Ouais. N'hésitez pas, quoi. C'est pas mal contre Monored, notamment. En plus. Vous gagnez pas tous vos matchs, c'est la bagarre, mais ça se fait. Ok, vraie sortie, là, il nous a géré de bête, il a un gros board. Ouais, mais là, tu vas prendre ton anti-bet de masse et gagner la partie. C'est la puissance de notre paquet. On va... Pas trouver. Pas trouver. On va prendre ça et ça. On a assez de sources de rouge. Ah, on a qu'une seule source de rouge, donc non, je veux ça. Mange pas de pain d'aller prendre un Eganjo. Oh, attends, tu prends pas tes Eganjo. Ok, ok. Euh, bah, je préfère les sources de couleurs. Je crois que Eganjo, euh... Ok, ok. Ouais, quoi que si, c'est vrai que c'était pas mal. Écoute, je te propose annonce en jambeur, moi. Je peux annonce en jambeur, je peux aussi ça. Tu peux commencer à Vertu aussi, mais bon, Vertu, tu fais 2-3-3, derrière il t'a pour quoi. Annonce en jambeur, c'est pas mal. J'aime bien, moi. Ça, c'est pour plus tard. Allons-y. Là, du coup, je pourrais exiler ça. Ouais. Pour mettre 4. Ah non, il n'y a pas la série T. Oula, oula. Oui, c'est pas pour tout de suite. Mais tu pourras surtout t'en servir en bloquant. Ouais, là, dans ce match-up-là, il va surtout bloquer, lui. Il y a des chances, ouais. Après, tu bloques à 5, c'est pas mal. Pas mal du tout. Il joue son petit Camille, ça, on s'en fiche. Là, il arrive un peu short, ça dépend sa dernière carte en main, mais si c'est pas le gros truc à 4... Ah, c'est pas mal, il va nous exiler 3-bet. Ah, il est bon, quand même. Il nous exile 3-bet, mais on pourra quand même activer en jambeur en rassemblant des preuves. Ouais. Bah ouais, vas-y, il t'exile tout, de toute façon. Faut pas lui donner en jambeur, maintenant. Ouais, j'attends le dernier effet. Double disseuse, double ossification, on va prendre. Sachant qu'on fait pas une sortie contrôle, on fait une sortie token, ça vient pile matcher ce qu'on fait, quoi. Bon, sachant qu'au pire, je pouvais exiler de mon cimetière pour piloter, hein, mais... Oui, mais t'as raison, comme ça, tu pourras attaquer le tour d'après en le faisant. Et là, toi, t'attaques pas, mon pote. Donc on est toujours à 22, on est toujours bien. Alors, il peut essayer d'attaquer avec Naturaliste. Et je crois qu'on prendra 5. Naturaliste, c'est chiant. Là, il sert pas à grand-chose dans jambeur. Avec le mana qu'il a, franchement... Bah, il sert à rejouer ton déluge pour aller chercher ta brasse, quoi. Ouais, mon déluge... Enfin, j'ai ça pour piocher. Et j'ai ça, sinon... Tu traderais, là ? Ouais, je pense que je trade, non ? Ok. Parce que là, en fait, il faut le payer. Donc si jamais je dois attaquer, j'ai pas de bloqueur. Enfin, j'ai que mon 2-2 pour bloquer. Ok, ok, ouais, je pense qu'il vaut mieux trade, là. On prend le trade, ça me va. Je pense. Tiens, ok. Les landes, c'est bon. Ah, c'est le land-tape en plus, donc on peut pas caster ça. Ecoute, je vais faire fin de tour. J'ai ça et ça en bloqueur ou ça. Ouais. Tu es à 22, donc tu es encore bien. Ouais, j'ai pris, ouais. Mais c'est vrai que ça, en fait, ça peut faire des trucs un peu débiles, quoi. Il peut copier deux fois tous les trucs. C'est bon. J'ai un petit land. Et je crois que tu fais un truc. Euh, ouais. Alors. Donc tu lui proposes forcément un tas à deux. Il voit les deux tas, en plus. Ouais, ouais. Ouais, bah non, du coup. On va le prendre juste la plaine à côté. En fait, tu es à la plaine du soleil, donc. Ça, et du coup, s'il me donne ça, j'ai une 2-2. J'ai une 3-3. Gucci, en vrai. Super tas. Moi, si je suis lui, si je suis lui, je sais pas ce que je te donne. Qu'est-ce qu'on pense, cette carte-là, du coup ? Première avis, là. La carte-là fait ce que je lui demande. C'est pas mal, hein. Après, là, ça marche bien parce qu'on a une annonce du mariage qui buff notre carte. Parce qu'en vrai, là, s'il nous donne une 2-2, casse les couilles. Bah, par rapport à son board. Ouais. Mais en soi, c'était quand même ok. C'était fine. Je draw d'abord. J'ai jamais je pioche. On ne nous a pas donné la voie, c'est évidemment. Je vais l'entraîner. Alors, attends, non, non, tu draws pas. Est-ce que t'as assez de mana pour faire annonce du mariage plus vertu ? Non. T'es un short. Dommage. Du coup, tu vas draw, effectivement. Du coup, je vais faire ça d'abord. Ah, ça, j'aime bien. Bah, ça, c'est bon, ça. Ouais, et tu le pioches, et c'est bon. Et tu exiles maintenant le Camille en rituel pour tourner autour des anti-bets telle... Comment ça s'appelle ? Traitement Royal, je crois. Je sais plus. C'est Traitement Royal, Snake Eyes. Master Chase. Il y en a plein, en fait. Non, t'as Protection de Tamio. Protection de Tamio. Traitement Royal. Il y en a énormément en standard. Le truc qui est Mélenchantement, mais eux, ils jouent plutôt Traitement Royal. Traitement Royal, ouais. Si c'est pas le nom, vous avez... Et Voile en peau de serpent, voilà. C'est pas en standard, ça, je crois. C'est plus en standard, Voile en peau de serpent ? Non, t'es sûr, ça ? Je suis pas sûr de ça. Si ça l'est plus, ça l'était, en tout cas. Ça l'a été, ouais. Attends, on va regarder dans quoi c'est sorti. Voile en peau de serpent. C'est vrai qu'il faut tourner autour de ces cartes-là, quoi. Le serpent. La dernière version, elle date de... X7, donc c'est... Caldime. Caldime, et ça, c'était... Ouais, ça comptait pas. Ouais, ouais. Donc Caldime, c'est plus standard, là, il y en a. Très bien. C'est pas mal, il y a un petit 3-3, mais... Moi, je crois que t'as double Scryland, là, très très bien. Il faut que je mette ça en premier pour pouvoir caster les éclairs. Avec l'Ottawa-Ottawa. Non, mais tu pourras pas caster l'île d'éclairs avec ton Ottawa-Ottawa. Ça fonctionnera pas. Ah oui, non, je suis fou. Ça fonctionnera pas, mais je vois l'idée. Eh, c'est non, hein. Ouais. Après, en commençant, si on curve pas ton 2, c'est pas grave. Non, on s'en fout. On kill. Ah, ben voilà. Non plus. Mais là, tu vois, t'as une main. Ce que j'adore avec ce deck-là, je me sens rassuré. Ouais. C'est genre... Je m'en fous de ce que tu vas faire, si je peux y répondre. Ce deck, il est rassurant. Il sait te mettre dans de bonnes conditions. Oh, je sais ce qu'il fait, lui. Et il va peut-être tester l'enchantement que t'aimes bien. Ah, c'est Mr. Ping ? Ben, je crois. Enfin, en tout cas, si on doit tester la carte, il faut la tester maintenant. C'est d'un talent. C'est d'un talent. Qu'est-ce que ça pose sur le nez, là ? C'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien. Bon, en tout cas, je sais ce qu'il va faire. Enchantement, pas enchantement, il va aller tout droit, lui. Ah, ben, enchantement. Enchantier. Je m'appelle Theuse. Oh, je lui bloque, là, je crois. Ouais. On va prendre pas mal de dégâts dans cette partie, donc... Ouais, ça va. Après, tu vas en gagner pas mal aussi. Là, tu fais heal up, vagabonde, passe. Ouais. On attendra d'avoir une... Je pouvais lampe-tap et les éclairs pour garder mon Tawara et pour d'après, pour pouvoir faire fin du soleil, mais... Ouais. J'exile un bordel, là ? Ouais, enfin, t'exiles pas, tu fais juste... Je mets un 2-2, quoi. C'est qu'aux adversaires, ouais. Juste un 2-2, je pense. Un 2-2, il peut le tuer. Ah ben, il le tue, hein, vas-y. Enfin, je peux le tuer avec un spell. Connaissant les listes, normalement, ça joue pas Playweef Ayer. Ok. Attention, hein. Bo1 ? Bah, après, c'est ça. Moi, je connais les listes théoriques, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Bo1, ça joue avec le feu, hein. Par exemple, l'antenne glorieuse, tout le monde est pas sûr de la jouer encore. Il y a vraiment débat, pour le coup. Nous, on était en débat tous les deux. Sur Internet, il y a débat. Ça teste. Ça teste, ça teste. Après, il y a des hauts, mais il y a des bas. Il y a aussi des bas. Bon, p'tit deux-deux, tranquille, hein. Je peux les listes d'éclair et finir les mensonges ? Non, mais là, je t'annonce que t'as gagné la partie. Moi, les mensonges, je les ai finis, en fait. Ouais, ouais. Ça se tue de fille, hein. Ça se tue de fille, hein. Fini les mensonges, gros. Ouais, je crois. Je vais avoir du mal à le rentabiliser. Elle me régale, cette carte. Elle est bien. Regarde comme elle va bien là. Ouais, 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 elle est bien. Attention, quand tu vas pas la jouer et l'affronter, t'en auras plein le cul. Ah, c'est sûr que ça, c'est une carte qui va nous saouler. Ça, c'est vraiment, vraiment, ça va être relou, ouais. Mais les listes d'éclair aussi, hein. Si tu joues à gros, euh... Chiant. Bah, les listes d'éclair. Ah, ok. On prend nos petits deux points, hein. C'est cool. C'est vrai que, du coup, c'est pas mal avec ça. Pour 5, 2, 3, 3, Vigie... Bah, ça marchait bien aussi avec la carte qu'on a contrée, hein. Attends, pep, pep. Je crois que tu veux pas, je crois que tu veux vracer, là. Ah ouais, c'est le tour de vrac ? Bon, si c'est pas là, ça sera... Ça sera jamais, non ? Tu ferais un gros 5, 5, là. Le 5, 5. Je pense, hein. Je me trompe peut-être, mais... Ouais, je mets 3. Je propose. Je crois que tu proposes. Ah non, ça fait une moins grosse bête. C'est moins bien. Oui, c'est vrai. Bon, là, j'aime bien. Il te fait Imodan. Fais 1, 2, il va te faire Imodan. C'est l'hérité dans ton impératrice. Ah ben non, mais c'est nul. Pourquoi ? Parce que du coup... Ah si, on a une 3-3 contre une 4-3. Non, c'est bien, tu penses ? Non, ça va, ça va. J'aime bien, hein. Ok, ok. Ah, j'aime bien. Ok, ok, il fait son job. Je commence à relativiser mon avis sur la pelle. Moi, je me disais qu'on n'avait pas le temps, dans ce deck-là, de faire ça. Dis-moi en plus. Ok. Belle, hein ? Ah, belle carte. Pas mal, pas mal, pas mal. Oui. Ça, c'est une carte que je n'ai pas trop envie de booncer. Tu vois. Je commence à suinter un peu du cucu. Après, tu as des bons blocs, là. Oui. Tu sais ce qui va te... Le problème, c'est que la game va être longue de mon côté. Et pas du sien. Tu sais la carte que tu m'as demandé d'enlever pour jouer ta mythique à 5 manas, là ? Oui. Ça détruit, ça. Après, il fallait la piocher. Et est-ce qu'on a pioché la carte à 5 manas bleu ? Non. Mais si on la pioche, ça sera de ta faute. Actuellement, ça ne change rien, la game. Pour l'instant, ça ne change rien. On se fait péter au visage. Oui, complètement. Ce lapin, il va être démentiel. On va le booncer, quoi. Ça ne marche qu'une fois. Oui, oui. Mais bon, tu as gagné un tour. Le temps de trouver ton deuxième contrôle. Non, mais non, mais il y a Imodan, c'est fini tout, là. Tu peux tuer Imodan, mais le mal sera fait. Ouais, tu es mort. Je crois que c'est bien mort. Mais tu sais quoi ? Je suis content de mourir comme ça. Lopo, il m'a régalé. Oui, c'était cool. Tu vas quand même. Tu lui dis, regarde ce que j'avais. Ah, mais je peux le tuer Imodan. Je m'en fous, là. Il est comme ça. Tu as un accent ch'ti. Tu dirais, je m'en fous, là. Ah, c'était ch'ti ? Un peu, là. C'est un à la fin. C'est un peu d'animoune. Hein ? Tu vas ou pas ? Je vois, je vois. Moins 6, ouais. Le compte était bon. De 6, de trop, même. Allez. C'est pas grave. Mais, franchement, perdre contre ça, je suis content. Parce que si je perdais contre mon rouge... Non, je préfère perdre contre ça aussi. Non, mais c'était pas parce qu'on lui a fait une vrace. Et derrière, il a juste reconstruit énormément. Et c'est vrai que ce deck le fait bien. Alors, Soldat le fait mieux. Mais ce deck-là le fait bien. Et l'enchantement, du coup, pas d'exemple. Là, l'enchantement était bien. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux à avoir un drop 3, un Imodan ? Un générateur de tokens ? Là, on finit à moins 6 et son truc qui ping, il nous a mis quand même... Là, ça nous arrive. 8 ou 9 dégâts ? Je sais pas. Je t'ai dit... Je suis dans le même débat qu'Internet. Je crois que je garde. Ouais, c'est... Même si c'est un peu moux. Si c'est monorête, t'es pas bien. En B1, j'ai pas trop envie de garder, mais bon. Je crois que tu commences par Petit Salon, par contre. Oh, le Petit Salon, avec toi. Comme ça, au moins, t'as du... Je sais pas, le manage. Parfait. Tu crois, ouais. Ouais, je fais Ottawa, comme ça, j'ai contre eux. On va tout le temps le play, c'est agréable. Oh, Merfolk ! Mais non. C'est Anzrag. Tu penses ? Non, c'est Merfolk. C'est Merfolk, je pense. Anzrag, il y a que nous. Il y a que nous, hein. Vraiment ? Ah, vous avez fait... Et alors ? Ah, bah non, c'est pas grave. Il manque un Mme Blanc, par contre, pour Michel. Alors là... Ouais, je le contre. C'est quoi ? Je veux pas savoir. Je sais pas où il va, mais je veux pas savoir. Je veux rien savoir. Mais alors, éclaireuse dans Aperçu du Noyau, je t'avoue que là, je suis subjugué, gros. Ah, tu gardes fini les mensonges ? Ouais, là, c'est nul. On peut pas lâcher l'autre derrière. Non, mais tu fais annonce, moi, que je voulais faire. Ah, tu veux faire annonce, ok. Ouais, annonce à moi. Est-ce qu'on l'a empêché de ramper ? Je vois pas ce qu'il va nous faire de méchant autour 3. Oh, attention. Attention, la 3-4 qui fait des... Mais attends, mais il va où, lui ? Oh, tu fais quoi ? Oh, plus 3, plus 3. Yo-yo-y, 4. I-ya-yo-y. 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 Oh, mon Dieu. Ok, ok, je comprends. Il essaye de jouer un mauvais deck pour jouer une bonne carte. Je connais ça. C'est bien, ça. Non ? Non, tu gagnes mieux ? Non, ouais, non, c'est bien, ok. Ouais, la meilleure carte, c'est le seul bleu, mais... Tu gardes fini les mensonges aussi ? Ouais. Ok. Après, il me propose du pips, quoi, contre... Ah, mais ça, 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 tu contre pas, ça. Ah, tu contre ça ? Ah, si, je contre, ça fait une bête et tout, c'est chiant. Oh, ça se retourne. Ça fait une bête plus tard, quoi. Ouais, mais au moins, c'est géré. Ça va. En fait, sinon, j'aurais dû contrer ça. T'as plus de compte pour le payoff, quoi. Bah, on va jouer ça. Et ça. Ok, ok. Merde, là. Vas-y, regarde, regarde. Non. Anti-synergy, ta vertu, elle va brûler au cimetière. Merde. Ah, mais c'est pas grave. On lui demande pas d'aller au cimetière. Oh, le spinoderme. Ok, ok, ouais, ouais. Du coup, tu vas pas jouer ta vertu, tu vas brasser, ça, non ? Ouais. Moi, je crois, hein. Ah. Non, c'est défense-tête manique pour deux tours. Oups, dommage. Pour moi, ton enjambeur, là, il met bien des points. Tu peux mettre quatre points à exiler des trucs, hein. Parce que, de toute façon, une fois qu'ils sont exilés, tu peux les rejouer quand tu veux. Euh, bon, faut que j'attaque. Ouais, bah, vas-y. Tu manges pas de pain, non ? Tu crois qu'on le fait ? Bah ouais, parce que, de toute façon, derrière, t'as des générateurs de tokens pour le coup. Ok. Moi, j'aurais préféré des générateurs de crew. Oh, je brasse. T'as un timing, quoi. Je brasse comme ça, il dégage. Regarde, maintenant, il est Géchar. Elle te fait pas kiffer, la carte ? Là, on est Géchar, gros. On est prêt. Est-ce que ça me fait kiffer ? Ça a pas l'air, hein. J'essaye de te chauffer, là. Non, c'est assez neutre, quoi. Ouais, ouais. Ça a pas grand impact. Alors, attends. Parce que là, ce spinoderme, on n'y fait rien. Ouais, mais on l'a 19. Ouais. Ouais, ouais, ok. Bah, juste, on va attaquer avec enjambeur, et faire une vrace, quoi. C'est chiant, mais... Ouais, du coup, enjambeur, ciao ! Ouais, mais il a fait son job. Il a fait son job. Alors, je vois ta vrace. Ah, mais du coup, je dois faire ça, là ? Non, je vais faire ça. Sur quoi ? Je vais prendre 6. 5. Ouais, tu prends 5. 4. Bah, je fais ça, je fais un token pour Kroo, lui. Comme ça, j'ai un plan zogger. Ok. Je pince. Ouais, tu pince. J'utilise mon manoir. À quoi tu pince. Qu'est-ce que tu pince, Alain ? Et du coup, je suis là, je suis à la maison. Enjambeur. Non, mais oh. Du coup, j'y mets 2. Ouais, tu mets 2, fin du soleil, et tu refais un moins un d'impératrice. Et il s'arrête avec ses spinodermes à la con, là. C'est bon, les spinodermes ? Pourquoi ce spinoderme de con, là ? J'aurais pu Kroo pour avoir un plus gros, mais bon. Oui, c'est non. Non, mais je vois, là, ton petit jeu de... Non, mais je l'aurais pu. On détruit... Non, non. C'est une vraie phrase. Parce que ton enchantement, il a brillé sur la game d'avant. Je peux te dire que mon enjambeur, il va briller sur cette game. Ah, bah, vas-y, vas-y. Pérox. Ça marche bien, ça. Tu peux Kroo et bloquer, si tu veux. Rends-toi, en vrai. Ouais, ouais. Ah, bah, je vais le faire, là. Il est trop content, putain. Mais non, mais c'est bien. Et gros, il a trop fait son job, en vrai. Il a tué une bête, il a mis 4. Bah, ouais. Pour 3. Excellent. C'est bien. C'est un cabrulle en feu pour 3. Tu lui demandais quoi ? C'est insane. De plus. Ah, non, mais c'est insane. Bah, oui, je sais. J'ai 6 mana, c'est parfait, dans le deck. Oh, quand même sur lui. Bon, pas tous les oeufs dans le même panier. C'est bien d'avoir une 4-4, mais c'est mieux d'avoir une 3-3 qui bloque. Fin de tour, j'ai une 1-1, j'ai ça, j'ai ça. Ouais, il se passe plus rien, là. Allez. Salut. Ils ont une petite pour la route ? Ah, mais ils ont une petite pour eux, bien sûr. Voire deux, hein. Là, on est pour le goût, là. Juste, on sait que le deck est insane. Maintenant, c'est que du plaisir. Vous savez qu'on a juste perdu contre un mec qui jouait la meilleure carte du standard, quoi, que nous ne jouons pas, mais il marche bien, qui est token. On est à 2-1, au pire, on finit à 2-2, ça va. 2-2, il faut repérer une. Mec, on est en B1, encore une fois. La deck, il se défendrait encore mieux en B3. Oui, ça, c'est vrai. Surtout que là, on est un peu control-ish dans un méta... Un peu agressif. On ne sait pas. Agrishish, c'est l'inverse de control-ish ou pas ? On dit combo-ish. Agroshish. Combo-ish, control-ish. Peut-être inventer un truc, hein. C'est nul, ça. C'est pas nul, mais... Ah, c'est bien, ça. Petite vertu qui parle. Je te dis, je vais me mettre à jouer ça, ça fait longtemps que je n'ai pas joué un deck control, parce que vraiment, qu'est-ce que je me sens bien. Ouais, ouais. Je me dis, oh, mais cette game, elle va bien se passer. Tu me dis, oh, ça va. Même si je la perds, je me dis, oh, j'ai cru la gagner. Ça va. Pendant assez longtemps. Non, c'est bon. Ça va, vin. Fameuse... Ça va, le vin ? Fameuse enseigne. Oh, quel sale type. C'est vrai qu'ils font ça. Je l'avais oublié. Il va prendre ça. Le rappel du standard. Le rappel de la méchanceté. S'il prend ça, c'est qu'il a deux chauves-souris et je le hais. C'est pas contre Roylien. Ok. Je vais... Ouais, bah, on va garder les mensonges. Donc, il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire qu'il accepte de se faire contrer son drop 3. In 2. Un drop 4. Il va être joué Denley. Je les connais. Le goélet. Alors, surtout pas bien. Vraiment, tu ne vas pas goéler pas chez moi. Vraiment, ce n'est pas ce qui va se passer. Petit salon élégant, je crois. C'est vrai qu'il est élégant, ce salon. Tu vois, maintenant qu'on en parle. Mais je le trouve un peu vide, moi. Non ? Il a un petit côté empire romain, quoi. Genre, si je m'assois là, là, sur le banc, je ne me sens pas bien. Il y a trop de vide autour de moi, il ne se passe rien. Mais c'est ce qu'adorent les gens riches. Se sentir mal, bien sûr. Pour se sentir vivant. Ah, je comprends. Allez, petite annonce du mariage. Allez, contre moi ça, il n'y a pas de galère. Ils adorent sentir des endroits bien grands, bien vides. Et être bien au milieu de tout ça, tu vois. Génial. Ils n'ont qu'à acheter des terrains vagues. Ils ne peuvent pas faire construire. Et combien ton salon ? 218 mètres carrés. Je n'ai rien mis dedans. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien vide là, ça résonne. Par contre, il y a des moulures et du marbre au sol. Comme ça, quand je parle, j'entends mon propre désespoir. Mais du coup, c'est très narcissique, tu t'entends parler du coup. C'est comme si tu avais ton retour en perma. C'est génial. Il va contrer ça, donc on sera content. Ouais, mais il faut que tu le fasses. Je vais le faire. C'est important, tu vois. Je lui mets un. Ouais. Oh, il va te croquer ta bête avec une bête flash. Et ça sera une erreur. Tu vois, cet exterminé, il est quand même très haro. Je pense qu'il n'en avait pas besoin. Il est même suspect, son exterminé. Ouais, je n'ai pas compris. C'était vraiment en mode... Je suis tellement bien là, je te le balance à la gueule comme ça. Tant pis pour lui. Mais il savait qu'on avait grâce. Oui, je sais qu'il savait. Parce que si, il ne sait pas. Il ne sait pas. Bah, il ne sait pas. Ah, mais c'est ça qu'il veut faire. Bah, tu pensais qu'il voulait faire quoi ? Bah, je ne sais pas. Avec les Mirex, du tout non, quoi. Ça ne mire pas trop, ça. Moi, j'ai compris, moi, avec Esplanade. Je savais où on était, quoi. Ah, mais Mirex, quoi. Personne joue ça. Si, je crois. Genre, pour jouer un drop 3 tricolore, tu joues Mirex ? Bah, ça fonctionne. Justement, ça te donne tes couleurs. Il faut le mettre autour de 3, quoi. Ah oui, oui. Et lui, il n'a pas fait. Ça ne me choquerait pas qu'il y en ait un ou deux par liste. Je ne suis pas, en tout cas, totalement éberlué, tu vois. Je vais tranquillou. Tu es raffine maintenant. Il n'y a pas de contre. Ouais. En tout cas, il n'a pas la possibilité de... Joue bien tout en rituel. Ah oui. Mais tu vas juste lander heal, quoi. Ouais. Lander heal, j'ai mon token 2-2. Je peux faire un 3-3 avec ça. Pour bloquer. Ouais. Je peux piocher, je peux faire ça, je peux tout faire. J'aimerais bien que son play, ça soit d'essayer de dépenser 5 mana pour... Bon, ça ne le sera pas. Pour jouer son truc, là, qui est en attente. Il va juste... S'il passe le tour... Je crois que tu peux prendre 3 et tu préfères études rapides. Ok. Bon, encore mieux. Je crois que je veux contrer ça. C'est relou. Et en même temps, ça veut dire que tu laisses le truc vraiment gênant arriver juste après, quoi. Tu piocherais ? Je piocherais, je crois. Je ne suis pas sûr de moi, mais je piocherais. On a déjà passé un contre. En fait, tu vas plus facilement solutionner le problème de son board que le problème de son enchantement que tu ne gères pas, quoi. Voici les sorties explosives à tuer des enchantes. Il faut retrouver un, quoi. Ouais. En fait, tu as beaucoup de cartes qui vont gérer son board. Donc, je piocherais et je m'occuperais de ça d'une autre manière. C'est bueno, ça. C'est pas mal. Ouais, on a des piocheurs, opératrices et tout. On passe le tour, tranquille. Pourquoi ça s'arrête à 3 ? On aurait continué. Ouais, mais tu n'aurais jamais le buff. Par contre, j'aurais compté si c'était comme ça. Ou ça, on faisait l'infini. Ouais, ça aurait été un peu chiant. On va bloquer la 1, tranquille. Ouais. Je n'ai pas envie d'essayer de l'attraper sur sa 3-3 avec impératrice. Je préfère la jouer vraiment fin de tour safe. Ouais. Plutôt que lui, nous la fasse tomber, tu vois. On s'en branle. Enfin, on s'en fiche, quoi. Il est time pas de ouf, ces cut-downs. Pas dingue. Il en tire pas une value exceptionnelle. Allez, là, on joue ton gros truc, là. Comment ça va être chiant, là ? 2. Et en même temps, réfléchis, là. Est-ce qu'avec déluge, on n'est pas sûr de trouver un rasboard ? Non ? Si tu veux, je peux déluge d'abord. Et si je ne trouve pas, je le contre. Ouais, vas-y, fais comme ça. Bon, déjà, on va prendre 2 bonnes cartes. Et effectivement, tu vas contrer. Je compte ça, je crois. Donc ça, c'est en gestion. Ah si, j'en ai un que je viens de mettre. Ouais, alors dans ce cas, je préfère Ottawa. Ok, vas-y, contrôle. Un peu relou, l'oppo. Une chouille. Un petit peu, ouais. Bon, tu as Otawara pour booncer son truc, là. Il va dépenser 5 manades en rien. En termes de gain de tempo, c'est pas mal. Avec Gouelet. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Pas pour tout de suite, mais... Euh... On attend le tour d'après ? Parce que sinon, je peux raser là. Lui, il fait quoi ? Il fait Gouelet. Un token. C'est pas mal, hein, aussi. Ok. Mais t'es sûr que ça veut dire que tu dois défausser spécifiquement ? Genre si tu trouves rien, là, tu défauses ton piocheur, quoi. Non, je défausse impératrice. Je garde mon piocheur. Ok. Je pense. L'enjambeur, gros, il est énorme, là. Regarde tout ce qu'il peut rejouer. Ok. Laisse mon enjambeur. J'y crois. Franchement, bonne brasse. Bonne brasse, ouais. Mais je fais quoi, là, du coup ? Je veux piocher, ou ça ? Je crois que je vais enjamber, hein. On joue des trucs. Tu rejoues tout ce que tu veux derrière, là. Ouais. Get lost, et tout. Ouais, enjambeur. Enjambeur, s'il dépense 5 mana, il fait OK, je le tue. Bah, 5 mana, en fait, il a juste un token 3-3. Et derrière, toi, et toi, t'attaques avec enjambeur, et tu pètes l'enchantement avec get lost. Bon, ça, ça me va très bien. On le bloque, non ? Ah oui, je vais le tuer, là. Pourquoi il fait ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un petit peu de tâtonnement, là. D'accord, bah, il faut que j'ai des trucs, là. Il faut que... Get lost, et ça. Pour les trucs que tu veux rejouer, quoi. Je peux rejouer n'importe quoi. Ouais. Ah non, elle fait mort au rituel seulement. Euh, oui, oui, pardon, ouais. Mais tu fais quoi, Lila ? Après, c'est une nouvelle carte, hein. Ouais, bah, enfin... Justement, Lila, quoi. Oui, mais pas tout le monde a envie de faire ça. Oh, bah, c'est bon, là, on est trop bien. Là, je peux attaquer... Pour get losté. Non, je... Euh... Je pense que tu get lostes pas, tu fais juste une étude. Une étude rapide en attaque. Non, avec l'enjambeur. J'en ai eu une, pas. Tu crous... Ah, ouais, non, t'es pas obligé de crous. Non, non, t'as raison, vas-y, paye tes 6 encore. Et tu mets étude rapide dans le lot. Étude rapide et... Tout ce que tu veux, quoi. Du soleil, ouais. Faut faire gaffe, parce qu'en fait, faut toujours avoir 6. Là, j'ai mis plus que 6, tu vois. Ah, oui, et puis c'est surtout, si on te tue l'enjambeur, il faut que tu puisses réutiliser des cartes qui ne seront pas parties avec l'enjambeur qui est mort. Ok, donc là, on a... Si on ne veut pas utiliser le spell, il ne fallait pas l'exiler. Ouais. Donc, fin du soleil, c'était pas bien. Je me sauce tout seul, hein, mais je trouve la carte trop bien. Là, c'est cool, ouais, ce qu'on fait. Mais en même temps, il y a un d'Arcer qui balbutie un peu et... Non, mais c'est une carte qui est spécifiquement forte au grind et qui te permet de chumper contre les decks aggro, quoi. Ouais, c'est génial, ça. C'est bien. Et je peux faire Élise d'Éclair et ça. Je peux contrer aussi. Franchement, on a tout, là. Mais le deck est grave bien. Oh, la classe de maître. Ouais, le deck... L'enjambeur n'y fait rien, mais le deck est... Il se bat un peu contre tout. Non, je rigole. L'enjambeur est vachement bien, en plus. Moi, je connais ça, c'est les spams, ça. Ça doit être spam, ouais. Ça, c'est un peu relou. Ouais, mais ça va, au fond. C'est 4-5 quand il attaque, quoi. Pioche encore, hein. Bah, ouais, ouais. Il me régale. Bah, il régale-toi, en fait. Je réattaque. Euh... Je crois que tu fais une 2-2. Tu fais une 2-2, tu croues. Ouais. Ouais, ok. Ah bah non, il a une 4-5. Ah bah non, il a une 5-5. Bah non, en fait, je crois que je fais juste une 2-2. Ouais, tu peux quand même... Ah, tu veux pas attaquer ? Ouais, je veux pouvoir bloquer. On a 4-5. Elle est chiante, on la gère pas, là. Enfin, on la boune, ce quoi, mais... Ok, ça me va. En fait, si j'attaque, il faut que je dépense du mana pour casser des stèles. Non, t'as rien de 2-2. Après, tu pouvais aussi un 2-2 pour bloquer. Ouais, mais 2-2 pour ça, 2 mana pour contrer, ça fait que je pouvais rejoindre qu'un truc à 3. Ouais, ouais, ouais. J'avais quoi à 3. À voir, j'avais coups, on se la joue safe, ça me va. Ouais, il n'arrange pas. Parce que ça, franchement, il faut faire gaffe. Il y a quand même une petite 4-5 qui dort. Mais il ne va pas attaquer avec, du coup. Ah, de toute façon, on va à la bourgraine. Il te voit venir. Je pense que tu élises d'éclair ça 3-3, par contre. Ça te permet en plus de la rejouer avec enjambeur. Ouais. Il faut qu'il essaye de se commit pour envoyer son drop 5, là. Il ne le fait pas. Du coup, on va en profiter. Toi, tu peux juste attaquer tranquillou avec ton land aussi. Ouais, je crois que je vais commencer à faire ça, là. Est-ce que tu veux rejouer une hélice d'éclair, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai ça et ça. Donc, en fait, je crois que je vais lander ça. Et tu n'attaques pas avec enjambeur, toujours pas ? En tout cas, là, tu peux rejouer ce que tu veux. Si, si. Ah, mais attends. Et je rejoue l'hélice d'éclair. Si, si, je vais faire ça. Vas-y. En pilotant, tranquille. En fait, pour les decks qui veulent gérer en noir, avec droits à la gorge, c'est un enfer, cette carte. Mais alors, deux anti-mètre ne marchent pas. Ah non, ah oui, du coup, tu n'as pas une idée. Ah non, il fallait que j'exile. Bah, tu peux. Je me suis pourrouillé. Ça, ça donne de la value, donc non, juste 1,5 m, je crois. Ah, ok. Et ouais, en fait, il fallait piloter. Il fallait piloter. C'est relativement non. Je crois que c'est le même non, quoi. C'est sûr que c'est non, quoi. Bon, ouais, je me suis embrouillé entre toutes les lignes. Mais du coup, tu vas vers lui ici. Tu vas vers lui tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais faire plein de value, mais... Bon, j'ai besoin. Juste, dis-lui, pars. Ouais, tu peux y aller. Ouais, ouais, vas-t'en. Ah, dommage, on peut pas, à bout d'une scène, manqué à manœur. Ah, j'aurais pu peut-être activer ça. Non, je pense que c'était bien. Pour lui mettre un marqueur. En réponse, s'activait lui-même. Ouais. Après, on était full-tap, on lui disait go. Moi, j'aime bien lui faire croire que t'as encore de quoi jouer. Pas de souci, on le jouera avec 4 lost. Il s'est dit, là, il n'y a plus rien, là. Là, je l'envoie. Ouais, il n'a juste plus rien en main, aussi. Et tu sens qu'il y a plein de lignes de play. Il est regorgeant de bonnes situations, ce deck. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes que tu peux pas trop recaster avec lui. Ah, quand même. Genre, pour vraiment faire Nymph, c'est avec des cartes moins fortes. Mais moi, je trouve pas que la carte, elle cherche à faire Nymph spécifiquement. Ouais. Je trouve juste qu'elle va te donner un grind. Ouais, là, un niveau qui est cool, ouais. Un grind de fou, quoi. Mais oui, si les gens essayent de la casser, elle est difficilement cassable. Je trouve qu'elle va juste être bien dans ce deck-là. Et là, tu vas chercher ta lightning LX, je pense, en exilant 6. Éclair, et j'enlève les contres que je ne peux pas recaster. Ouais, ouais, ça sort tout à fait. C'est moi ou il y a un remix techno, là ? Dans le fond. Ce n'est pas toi. Et c'est l'état, là, normalement. Et je fais ça. Moi, vrai. Ou je peux aussi casser un... Non, on s'en fout. Tu ne sens pas qu'il n'a aucun board, donc son enchantement, là, ne fait rien si tu pètes son truc. Si je casse ça, ça, ça passait 2-2, ça, ça passait 3. Ah, non, il a mis un marqueur, j'ai rien dit. Il est obligé de bloquer. Non, je m'en suis. Mais je dois aller, tu gagnes, puisqu'on s'emmerde, en fait. Ouais, là, en fait, je t'ai concentré pour ne pas faire de la merde, mais c'était juste gain. C'était juste échec et mat. Je trouve ce deck exceptionnel. Il est délicieux, voilà. Il est vraiment trop, trop bien, ce paquet. Du coup, 3-1. Du coup, 3-1, tranquille. Masterclass. On peut s'arrêter là. Masterclass, évidemment. Et écoute, enjambeur, ça demande à part faire un avis supplémentaire, mais en tout cas, c'est sûr que... Tu sais, tu peux te dire en mode, ok, on l'enlève de la liste, c'était pourri. Non, je paye pour voir un peu plus, tu vois. Non, honnêtement, moi qui étais jubitatif, je trouve que dans ce deck-là... Ouais, c'est ok. C'est bien, parce que par contre, dans le standard d'avant, juste tu rajoutes enjambeur, je pense qu'on n'en fait pas grand-chose. L'avantage, c'est qu'on a des super spells à rejouer avec l'élice d'éclair, tu vois. On a l'élice d'éclair en plus, on a ça. Ça, du coup, ça te donne envie de pouvoir jouer du blanc avec. Étude rapide. Étude rapide, c'est cool. Ouais, c'est parce qu'on t'a donné l'envie de jouer de Jeskai avec fini les mensonges et l'élice d'éclair, quand on joue en beurre, il se met bien dans le paquet, ouais. C'est ça, ce que tu vois, même si tu mets genre des contres et un anti-mettement à la place... Là, à la place, je mets des mecs d'Ease-Pier et... Une frappe ou d'Oriente ? Ouais, des frappes d'Elspelle, je pense. Des frappes d'Elspelle, tu vois. Alors, ça reste bien, mais tu te dis, c'est pas assez fort. Je crois que j'aurais quand même testé, je te jure. Ouais, mais là, c'est vachement mieux. Ouais, ouais, ouais. Genre les éclairs et ça, c'est solide. Ça, c'est fou, hein. Écoute, c'est mon call. C'est mon call, j'y crois à mort. Ça marche bien. Et pour le coup, ça a l'air mieux que Quintorius. Je me demande si on n'est pas dans un entre-deux. S'il n'y a pas une liste plus token qui est mieux, avec peut-être quand même ça. Et une liste plus contrôle avec ça. Ouais, les listes plus contrôle, je sais pas. A voir. Mais moi, j'aime bien le fait que la synergie token, elle te permette de te servir d'enjambeur, pas que comme une carte de résilience, mais comme juste un bon bloqueur d'horligame. Ouais, ouais. C'était cool. Bon, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste-là. En tout cas, genre même visuellement, je me suis senti confort sur toutes les games, même celles qu'on a perdu. Ah bah, des comptes, des anti-bets, c'est... Ouais, tout de suite à main de départ, t'es bien, quoi. Ah, t'es bien, quoi. Et des brasses qui exilent. Fin du soleil, c'est déconné. Ouais. Fin du soleil, c'est déconné. Ben oui. Et intrusion d'esprit aussi. On l'a aimé. Parce que tu te sens pas, quand on l'a joué, c'était bien. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada